Avec le soutien de SEOBuddy. Partout les pépins de la pomme de Newton, bonsoir, ici Martial. Et aujourd'hui, on va parler de l'un de mes animaux préférés, le pingouin. Ouais, sauf que ça c'est pas du tout un pingouin. C'est un manchot. Roh, c'est bon, oui, techniquement tu as raison, c'est un manchot. Mais je veux dire, tout le monde dit tout le temps pingouin, et la confusion est tellement courante qu'au bout d'un moment, je pense qu'on devrait juste accepter l'usage de pingouin pour cet oiseau. Mais non, c'est faux, c'est un abus de langage et c'est absurde. Euh non, en vrai ça serait plutôt logique, parce qu'en anglais on dit penguin. Mais je m'en fous de l'anglais, on parle français là. Et en allemand on dit pingouin, en néerlandais c'est pingouin, en espagnol pingouino, en italien on dit pingouino, en portugais pingouim, en russe pingouin, et même si je prononce très mal toutes ces langues, tu remarques que ça ressemble toujours vachement plus à pingouin qu'à manchot. La désignation manchot en bon François apparaît en fait pour la première fois en 1760, dans le magnifique ouvrage d'ornithologie en 6 volumes de Mathurin Jacques Brisson, un éminent zoologiste et membre de l'académie des sciences, qui décida donc de nommer ainsi ces oiseaux à cause de leurs ailes très courtes. Parce que pour rappel, manchot à la base, c'est un mot pas très joli pour désigner quelqu'un à qui il manque les mains, ou les bras. Donc t'es en train de dire que le travail de cet ornithologue, on peut le jeter à la poubelle, c'est ça ? Ah non non, pas du tout, j'ai beaucoup de respect pour Brisson et son ouvrage monumental, et le nom manchot, c'est un détail au milieu d'un bouquin de presque 1000 pages. Pas la peine d'en faire une Aristote. Par contre, tu dois bien reconnaître qu'en plus d'être très fréquente, et certainement pas très grave, cette confusion est aussi assez compréhensible. Parce que, disons-le, de loin, ces deux oiseaux se ressemblent beaucoup. Je te l'accorde, ils se ressemblent superficiellement. Mais est-ce que t'es au moins au courant que le vrai pingouin, c'est un oiseau qui vit dans l'hémisphère nord, et qui peut voler, et qui n'a absolument aucun lien de parenté avec les manchots de l'hémisphère sud ? Je sais, mais tant pis. Mon pingouin, il est plus marrant et plus mignon que le tien, qui est maximum un 3 sur 10. Quoi ? Mais c'est pas un argument, ça ? En plus, mes pingouins constituent la faune charismatique d'un continent tout entier, un titre que même les pandas ne pourraient pas revendiquer, et mes pingouins sont aussi dans plein de films et de documentaires, alors que tes pingouins, eh ben, ils intéressent beaucoup moins de monde. D'ailleurs, l'une des deux espèces s'est éteinte, au 19ème siècle. Oui, le grand pingouin, exterminé par la chasse en 1844. C'est un peu triste, hein ? Mais tu connais le nom scientifique de cette espèce disparue ? Non ? Pinguinus impenis. Pinguinus. Ok d'accord, tu marques un point. Mais ça, c'est du passé. Les mots et leur emploi changent avec le temps. Et ce qui compte, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, dans la majorité des langues, cet oiseau est désigné par un nom qui ressemble plutôt à pingouin, tandis que cet oiseau-là est plutôt désigné par des noms qui ne ressemblent pas du tout à pingouin. Certes, mais en termes de chronologie, ma façon de nommer ces animaux est bien plus sensée. On n'en est pas vraiment sûr, mais le mot pingouin dérive probablement du gallois penguin, qui signifie « tête blanche ». Un lien avec le latin « pinguis », « gras » est une autre hypothèse parfois évoquée, mais celle-ci est considérée comme moins probable. Mais quelle que soit l'étymologie exacte de pingouin, on peut raisonnablement partir du principe que les Européens ont d'abord donné un nom à l'oiseau qui vivait dans le même hémisphère qu'eux, et qu'ensuite, à partir de l'époque où des explorateurs se sont aventurés dans les mers du Sud, la confusion est apparue lors de la rencontre avec les manchots. Donc, historiquement, les premiers pingouins, c'est plutôt ceux de l'hémisphère nord. Et s'il y a effectivement eu un glissement dans l'usage du mot dans de nombreuses langues, c'est le français qui est resté le plus cohérent, en gardant « pingouin » pour l'animal local, et en introduisant un nouveau nom pour l'animal de l'autre bout du monde. Cocorico, Cocorico ! Cerveau, toi tu dirais comment ? Un gros plan sur ton front ne te rend pas plus crédible, et tu nages en plein biais de confirmation, là ! Oui, j'avoue, mais il faut assumer au bout d'un moment. Le film d'animation Dreamworks s'appelle « Les pingouins de Madagascar », le méchant dans Batman s'appelle « Le pingouin », lui c'est Pingu, et sa petite sœur s'appelle Pinga, et l'épisode du rêve où un morceau géant mange le matelas de son lit qui marche était terrifiant, mais ça n'a rien à voir. Bref, ce que je propose, c'est qu'on accepte d'appeler les manchots des pingouins, parce qu'au final c'est ce qu'une bonne partie des gens disent de toute façon, et l'espèce restante de « vrais pingouins », au lieu de les appeler les « petits pingouins », ce qui est un peu nul, on pourrait les renommer en, je sais pas moi, les « pingouins du Grand Nord », ou les « pingouins volants », ou traduire le nom anglais « Razo Bill » en « bec rasoir ». Enfin, y'a moyen de trouver un nom un peu classe. Donc, quand un ornithologue du XVIIIe siècle propose un nouveau nom pour éviter la confusion entre deux ordres d'oiseaux, ça te convient pas, et ensuite toi tu débarques en affirmant qu'il faut remplacer le nom d'une autre espèce par un nom que t'inventes comme ça, sur le tas. Ouais, mon discours est pas très cohérent. Bon, bah on n'a qu'à dire « pingouin pour les deux » alors. Non, faire ça rendrait les choses encore plus confuses. Il faut bien que les scientifiques qui étudient et protègent ces animaux puissent en parler clairement, sans mélanger des groupes d'oiseaux qui n'ont rien à voir. C'est vrai. Mais en même temps, on désigne déjà des tas d'animaux par des noms vernaculaires qui portent à confusion. Le cochon d'Inde n'est pas un cochon, le crapaud-cornu est en fait un lézard, l'anguille électrique n'est pas une vraie anguille, et la crevette-mante-pand n'est ni une crevette, ni une menthe, ni un pan. Et pourtant, les spécialistes s'en sortent. Si tu tiens vraiment à être rigoureux et à communiquer précisément avec les zoologistes, eh bien les noms binomiaux sont faits pour cela. Pas de confusion possible entre Alca Torda et Aptenodites Forstheri. Autant pour moi. Mais ces noms scientifiques difficiles à prononcer ne règlent pas le vrai problème. À savoir, qu'est-ce qu'on dit dans la vie quotidienne ? Eh bien je te le dis, les mots et le langage sont définis par la façon dont les gens parlent. Pas par les choix d'une élite intellectuelle ou au nom d'une quelconque justesse historique. Donc si dans la vie courante, tout le monde dit pingouin, eh bien roulons avec pingouin ! Sinon quoi, on arrête aussi de dire renard et on ressort le mot goupil ? Je ne suis pas d'accord, je pense que manchot est mieux, mais je comprends ton point de vue. Ah mais moi aussi je comprends ce que tu veux dire, hein. Et les spectateurs n'auront qu'à se faire leur propre avis sur la question. En tout cas, ça fait du bien d'avoir un dialogue constructif comme ça. Un débat dans lequel on tient compte des arguments de son interlocuteur. Et où on reste poli surtout. C'est rare sur internet. Oui bon, après là c'est un peu de la triche parce que ce dialogue est écrit à l'avance et qu'on est une seule et même personne en vrai. Mais j'ai une dernière remarque. Je suis tout ouï. Si on pousse mon raisonnement jusqu'au bout, il faudrait faire une autre modification dans la façon dont on parle des animaux et accepter une autre confusion courante. Vas-y ! Eh bien je pense qu'on devrait admettre qu'en fait, les araignées sont des insectes. Non, ça c'est de la merde. Merci aux sponsors de cette vidéo. SEO Buddy, un outil pour mieux comprendre votre paysage concurrentiel sur Google et améliorer le référencement de votre business en ligne. Et merci aussi à toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne via Tipeee et Utip. Ces gens sont trop cools et vous pouvez les rejoindre. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec le martial de droite ou le martial de gauche ? Manchot, pingouin. Et je vous dis à la prochaine. Salut !